En ce temps-là, d'André Thurier. En ce temps-là, j'avais 11 ans et je tendais aux petits oiseaux dans un taillis, appartenant à mon grand-père. Ces tendues sont fort usitées dans notre pays de Lorraine, où elles ont lieu de septembre à novembre, à l'époque des passages. Un soir, au moment où nous procédions, mon grand-père et moi, à la dernière tournée, je fus attiré dans un centre par deux petits cris aigus et je vis se débattant à l'une de nos sauterelles un oiseau qui venait de se prendre au trébuchet. Il n'était point endommagé. Il avait le dos marron et le dessus de la tête ainsi que le bec d'un bleu ardoisé, l'œil vif, les moustaches noires, le cou, la poitrine et les flancs d'une belle couleur vineuse, le croupion olivâtre, la queue fourchue et une tâche blanche sur chaque aile. « C'est un pinson des Ordennes, » dit mon grand-père. Je m'en étais déjà aperçu, car il m'avait donné un coup de bec et pincé jusqu'au sang. Mon grand-père fit la remarque que ses pattes n'avaient pas été brisées. L'une d'elles était seulement légèrement éraflée. Quant à moi, en le voyant si alerte et si mignon de forme et de couleur, l'idée me vint de le mettre en cage et de l'apprivoiser. Je suppliais qu'on m'ait permis de l'emporter et j'insistais si bien que je teins la grâce. « Soit, » dit mon aïeul en hochant la tête, « mais tu ne l'élèveras pas. Il est déjà trop fort et déjà trop sauvage. » Évidemment, je n'en crus pas un mot, étant à cet âge présomptueux où l'on se doute de rien, et j'enlevais le pinson dans mon mouchoir. Une fois à la maison, je le logeais dans un panier hermétiquement clos, en attendant que je puisse, le lendemain, lui préparer une cage. Je passais une bonne moitié de la nuit sans dormir, tant l'idée de mon prisonnier me trottait dans le cerveau. J'avais ouïe dire que les pinson ont de merveilleuses aptitudes musicales et qu'avec de l'impatience, on peut les dresser comme de véritables virtuoses. Quand mes yeux se fermaient, j'entendais en songe mon élève chanter ainsi que l'oiseau bleu des contes de fées. Dès le lendemain, je courus au panier. L'oiseau n'avait guère mieux dormi que moi. Il voltait farouche et donnait de furieux coups de bec contre les parois. Toutes nos économies furent absorbées par l'achat d'une cage meublée, d'une auge, d'un abreuvoir et d'une mangeoire que je remplis de chêne-vie. J'y transvasais l'oiseau et, en attendant qu'il s'accoutuma à sa nouvelle demeure, je grimpais dans notre grenier, et consultais deux ou trois vieux bouquins afin de bien connaître les mœurs et les goûts de mon hôte. J'y appris que le pinson bâtit son nid dans les arbres les plus touffus, un nid rond, solidement tissé de mousse au dehors et de crins et de toiles d'araignée au-dedans. La femelle y pond cinq ou six œufs d'un grige rougeâtre pointillé de noir au gros bout. Le mâle demeure assidûment près de sa couveuse et nourrit ses petits de chenilles et d'insectes. « Mais, ajoutait mon auteur, les pinson adultes vivent de graines, sonnelles, œillettes, farines et grains de blé. Ainsi édifiés, je revins vers la cage. Le captif ne paraissait nullement disposé à s'apprivoiser. Et, agrippé au barreau, les ailes sans cesse en mouvement, il avait culbuté son auge et dédaigné le chêne-vie qui foisonnait dans la mangeoire. Peut-être le menu ne lui plaisait-il pas, pensais-je. Le livre parle d'œillettes et de sonnelles et de faines. Je courus les champs afin de me procurer la nourriture indiquée, et quand je revins, la fiévreuse agitation du prisonnier avait redoublé. Il continuait de s'élancer rageusement contre les barreaux, il y meurtrissait sa jolie tête bleuâtre, il y brisait les peines de sa queue, le duvet de son poitrail hérissé s'éparpillait en l'air, parfois n'en pouvant plus se reconnaît dans un angle, ouvrait de grands yeux noirs, et son regard désespéré semblait me crier, « Mais lâche-moi donc, lâche-moi donc ! » Je fis la sourde oreille et je m'en allais, me berçant encore de l'espoir que la nuit le calmerait. Dès le fin matin, je courais à nouveau à la cage, sur la planchette qui servait de parquet. « Immobile, les paupières closes, le plumage est bourrifé éterne, le pinson déjà rédit, gisé au milieu des graines éparses et intactes. Le sauvage oiseau des montagnes, en haine de sa prison, s'était laissé mourir de faim. Mon cœur se serra, j'avais de cette cruelle agonie sur la conscience. Pendant longtemps, je ne pus voir un oiseau sans éprouver une lourde sensation de malaise, et aujourd'hui encore, après bien des années, en entendant sous bois les précoces roulades du printemps, en souvenir d'enfance, mais remonté au cerveau, avec la senteur amère d'un remords.